Nico, je sors voir si je trouve un autre moyen d'entrer dans l'appartement. Reste ici à surveiller le couloir si jamais quelqu'un vient. Oui, chef. À vos ordres, chef. Un problème ? Tu pourrais demander gentiment au lieu de donner des ordres, non ? Oh, tu as raison. Désolé. Que veux-tu faire, Nico ? Et si je restais ici à surveiller le couloir ? Très bonne idée. Allons-y. Très bonne idée. Très bonne idée. Très bonne idée. ... C'est parti. Eh ! Que faites-vous ici ? Je... je... je nettoie les vitres. Où est votre sceau ? Je suis en repérage. Si vous êtes laveur de carreaux, moi, je suis la Vierge Marie. Eh bien, je suis un croyant. Venez ou j'appelle la police. Et ne revenez pas. Eh, Nico, tu peux me donner un coup de main ? Pour faire quoi, George ? C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ah ! Sous-titrage ST' 501 Ah ! Sous-titrage ST' 501 Ah ! Ah ! Encore une victoire éclatante de Stobart et Compagnie. Ta-da ! Bien joué, George. Voyons qui est vraiment cette fille. Pas croyable. Une photo d'Anna Maria, habillée en bonne sœur. Mignonne, la bonne sœur. Très. Et ça nous avance à quoi ? La bonne sœur, c'est Anna Maria. Pas possible. Eh si. Incroyable, mais vrai. Délure ! George, tu t'es tapé une bonne sœur. Elle n'était pas fagotée comme ça quand je l'ai rencontrée. Dans certains pays, ça mérite la peine de mort. C'est peut-être pas une vraie bonne sœur, c'est peut-être une photo de balle costumée. Bien sûr. Et les brutes qui vous ont attaqué à New York, c'était les sept nains. Bon, très bien. Assez rit. C'est sérieux, là. Désolé, George. Tu as raison. Devant quoi se tient-elle ? Il y a écrit Memento Mori. On dirait le mur d'enceinte du Vatican. Super. Il y en a des kilomètres. Oui. Bien vu. Essayons de trouver un indice pour limiter le périmètre de recherche. Je prends ça. Qui sait ? Ça peut toujours servir. Dommage que j'ai laissé ma tenue de bonne sœur à Istanbul. Ça aurait pu servir. Ça ne t'allait pas tellement. C'est vrai que tu es un expert. Oh, très drôle. Vraiment. Une horloge italienne toute simple, mais de fort belles factures. L'horloge est arrêtée sur 10h10. Anna Maria n'est pas repassée. Sinon, elle l'aurait remontée. Dommage. Ça marche normalement. Vide. Une souche de billets d'avion. En provenance d'où ? D'Arizona, il y a quelques semaines. Que allait-elle faire à Phoenix ? Un congrès de bonne sœur. Très drôle. Jolie lecture de chevet, ma foi. Jolie lecture de chevet, ma foi. Ainsi, je suis plutôt attiré par les Dan Brown. Peut-être qu'Anna Maria est vraiment bonne sœur. Qu'ai-je fait ? Une photo d'Anna Maria en habit de bonne sœur. Ça me rend nerveux. Une souche de billets d'avion. Hé, Nico, tu peux me donner un coup de main ? Pour faire quoi, George ? Alors, Nico, que penses-tu de tout ça ? Tu tiens à le savoir ? Bien sûr. Eh bien, au début, j'ai pensé que tu t'étais laissée entraîner dans une histoire de vol. Et maintenant ? Maintenant, je pense que c'est pire que ça. Que tu te trempes dans un genre de complot. Cargaison louche, contrebande ou pire encore. J'aurais mieux fait de me taire. Anna Maria a dû lire ça avant de partir. C'est en italien. Impossible d'en lire une seule ligne. Neen mistakes. Yeah, si t'masse à faire desilles. Et puis d'en lire une seule... T'endbouille, j'aionduivi. Les 5 minutes de pied. Et puis t'en lire la saya. Il faut le faire des sintes. C'est enlares aussi Au pajin, il faut lezone bien s'ensit tester. Les 3 minutes, leros du cul Beer, Les 6 minutes de pire seulser. Le portable d'Anna Maria est très basique, raccourci vers un lecteur multimédia et accès internet, même pas de jeux. Un ticket de métro et des moutons. Pour où le ticket? Cipro Musei Vaticani. Ça doit être quelque part vers le mur d'enceinte du Vatican. L'endroit où la photo a été prise est peut-être dans le coin. J'ai assez d'informations. Nico, je vais suivre cette piste de bonne sœur. D'accord. Je reste ici et je jette un œil au livre. Tu ne viens pas avec moi? Non, merci. Je préfère t'attendre ici. Tiens donc, vous avez réussi à entrer. Oui, merci. Par la porte, à ce que je vois. Ouais. Avec une clé. Ah ah. Oh, la clé, vous ne devinerez jamais. Je l'avais dans ma poche depuis le début. Et je vois que vous avez trouvé le chemin de chez vous. Normal à Rome. Ha! Normal à Rome? Ben oui. Tous les chemins amènent à Rome. Seriez-vous quand Anna Maria doit repasser? J'ai un paquet pour elle. Elle s'est absentée pour un moment. Vous feriez aussi bien de me le confier. Non, je ne préfère pas. Je le garde. Je ne voudrais pas qu'il tombe entre de mauvaises mains. Bonne journée à vous. Oui, vous aussi. Où dois-je aller? Et pourquoi pas au Vatican? Le ticket de métro était une bonne piste. Me voici à pied d'œuvre. C'est le bâtiment de la photo. Je me demande ce qu'il y a derrière ces murs. Désolé, monsieur, mais l'accès est interdit. Pour entrer au Vatican, il faut faire une demande à l'accueil. Oh, zut alors. Voyez, je viens du Texas. Parce que je cherche après ma petite amie du lycée. Comme qui dirait qu'elle a signé pour vous autres juste avant qu'on se colle ensemble. Quel département? Ben, je n'en sais rien. Rayon Bonne Sœur, je dirais. Vous êtes sérieux, monsieur? Vous voulez que je vous boucle pour la nuit? Ben non. J'en ai soupé de la tôle. Tout ce que je veux, c'est Émiline. Très crédible. Chez les Bonnes Sœurs. Si vous continuez avec vos bobards, je me verrai contraint de vous faire arrêter. Vous comprenez? Alors c'est vrai, l'Europe n'est plus l'ami de l'oncle Sam. Qu'est-ce que vous faites ici? Désolé, j'ai vu que vous aviez des mouchoirs sur votre bureau. On ne demande pas chez vous. Se moucher d'abord, demander ensuite. C'est comme ça qu'on m'a élevé. On dirait un genre de planning. La Bonne Sœur le consulte de temps en temps. Excusez-moi. Oui? Je me demandais si vous pouviez répondre à quelques questions. Je ne crois pas. Oh, quel dommage. Je priais pour que vous le fassiez. Vraiment? Vous priez? Enfin, pas au point de m'agenouiller et tout. Très bien. Puisque vous avez au moins pris la peine de demander gentiment, je vous accorde quelques instants. Dites-moi, que fait une bonne sœur comme vous dans un endroit pareil? Mais c'est une plaisanterie. Ce n'était pas le but au départ, mais ça a dû déraper à un moment. Je n'aime pas les plaisanteries. Comment jamais? Les plaisanteries nous détournent de la voix menant à la paix intérieure. Vous connaissez celle de l'actrice et de l'évêque? Non, et je ne veux pas l'entendre. Dommage pour vous, sœurette. Sœur Angelica, je vous prie. Que faites-vous ici? J'ai les autres sœurs sous ma responsabilité. Elles viennent me voir en cas de problème. Où sommes-nous au juste? Cela ne vous regarde pas. Allez, ce n'est pas comme si c'était le QG sur près d'un génie du mal. Connaissez-vous cette femme? Non. Vous êtes sûre? Cette photo a visiblement été prise devant les portes de l'ordre. Vous me traitez de menteuse? Non, désolé, mais je... Pour votre gouverne, sachez que je ne suis pas ici depuis longtemps. Elle était peut-être là avant moi. Eh bien, merci pour votre concours. Je vous en prie. Littéralement? Oui, évidemment. Pas question de partir. Il faut que j'obtienne plus d'informations. Salut, sœur Angelica. Encore vous? Qu'y a-t-il cette fois? Eh bien, merci pour votre concours. Je vous en prie. La plaque indique Monastère de l'Ordre de Saint-Michel. C'est donc un monastère? On dirait qu'Anna Marie est vraiment rentrée dans les ordres. Salut, sœur Angelica. Encore vous? Qu'y a-t-il cette fois? Que pouvez-vous me dire au sujet de l'Ordre de Saint-Michel? Qu'il existe depuis des siècles. Vous n'avez rien de plus à me dire sur l'Ordre? Si vous voulez en savoir plus, je vous suggère d'aller leur parler. Il faut que je retourne travailler. Eh bien, merci pour votre concours. Je vous en prie. Salut, vous pourriez m'aider peut-être? Salut, je cherche une amie. Vous pouvez m'aider? Quoi? Grossier personnage, il fait comme si je n'existais pas. Ah, c'est encore vous. C'est à quel sujet? Que pouvez-vous me dire au sujet de l'Ordre de Saint-Michel? Pourquoi? Vous parlez à l'une de ses sœurs? Donc ce bâtiment appartient à l'Ordre? Exact. Même si nous formons une entité distincte. Nous sommes placés sous la houlette de l'Ordre de Saint-Michel. Ce doit être une bien belle houlette. Ce n'est pas une vraie houlette. Oh! C'est une façon de parler. Bien sûr. Pourriez-vous me dire quel est cet endroit? Eh bien, les hosties des Sœurs de la Miséricorde. Ça fait plus de 70 ans que nous fabriquons des hosties. On nous surnomme les Reines de l'Hostie. Alors c'est vous qui fabriquez les hosties qu'on mange à l'Église? Nous préférons les voir comme d'humbles tranches de pain, changées par l'entremise du miracle de la transsubstantiation, pour devenir le corps et le sang du Christ. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Eh bien, merci pour votre concours. Je vous en prie. Salut, Sœur Angelica. Encore vous? Qu'y a-t-il cette fois? Depuis combien de temps fabriquez-vous des hosties? Qui vous a dit que nous fabriquions des hosties? Euh, je l'ai lu dans mon guide. Hum? Eh bien, il se trouve que nous sommes la communauté qui produit le plus d'hosties consacrées au monde. Big! Eh bien, merci pour votre concours. Je vous en prie. Où dois-je aller? Je vais retourner à l'appartement d'Anna Maria. Et donc, pour revenir à l'appartement de la transformation Sous-titrage ST' 501 ... 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 Monsieur Steiner, cette zone est propre. Oui, je sais, je vérifiais juste que vous connaissiez le règlement. C'est vous qui vous occupez de cette zone ? Oui, c'est ici que j'emballe les hosties pour les envoies. Cette zone est donc sans nourriture ? Oui, oui, je ne mange jamais ici. Jamais ? Jamais. Jamais, jamais ? Non, jamais, jamais. Hum, nous verrons ça. Ah. Cet empilement de caisses est dangereux. Si une personne vient à les percuter, il y aura des hosties un peu partout. Assurez-vous de mieux les ranger. Bien sûr, je m'en occupe. Serena s'occupe des caisses. Elle ne prête pas attention à moi. Ça va la secouer un bon moment. Sir Serena, pourrais-je vous voir un instant, s'il vous plaît ? Qu'y a-t-il ? Seigneur Dieu, comment est-ce possible ? C'est incroyable. L'article 12 de l'arrêté 38B, section C, spécifie clairement que toutes les zones d'emballage de la nourriture doivent être séparées des zones de consommation. Je croyais vous avoir entendu dire que vous ne manchiez jamais par ici. J'ignore comment. C'est impossible. Mais je n'ai jamais... C'est une infraction manifeste. Et la sanction sera sévère. Je vous en prie, laissez-moi nettoyer. Je vais tout vérifier. Je ne veux pas me retrouver à polir des bougies. Ah, polir ? Ce serait encore trop doux. Je vous parle de prison ferme. La prison ? Sainte mère de Dieu. Oh, cessez vos jérémiades. Mais je me sens si coupable. Et vous l'êtes. Toutefois... Oui. Si vous faites en sorte de faire disparaître toute trace de nourriture, je passerai peut-être l'éponge. Ah, merci. Merci. Je m'en occupe tout de suite. Cet endroit doit être impeccable. Bien sûr, bien sûr. Cela ne vous dérange pas de continuer seul la visite ? Oh, je vais me débrouiller. Formidable. Vous voici seul dans la place. Oui. La caisse est solidement fermée par un adhésif, pas question de l'ouvrir en douceur. Je prends ça. Merci beaucoup. Une petite bouteille de vin rouge avec bouchon à vis. Très classe. Je peux regarder dans la mélangeuse. Des grosses pales mélangent et brassent la pâte. Je suis un vilain, vilain, vilain inspecteur des services d'IJL. Maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre la suite des événements. Sœur Serena, le prochain lot est prêt. Vous appréciez certainement la perfection, M. Steiner. Oh que oui, mais c'est chose rarissime, en dehors de mon ministère, bien sûr. Ministère ? Mais il fait le maximum. Hum. Bon, voici le prochain lot d'hosties classiques. Eh bien, c'est ça la couleur de la perfection. Mais comment ? Comment est-ce possible ? Cela tient en peu de mots, Sœur Angelica, défaut d'entretien. Mais cette machine est nettoyée tous les jours. Dans ce cas, il semble que propreté et divinité ne font pas bon ménage. Je n'ai pas le choix. Il me faut fermer cette fabrique. Non, je vous en prie. Nous avons une grosse commande à honorer. Quel dommage qu'on m'ait fait si mauvais accueil. Oh, M. Steiner, n'y a-t-il rien que je puisse faire ? Il est rare d'entendre le mot « désolée » ces temps-ci, n'est-ce pas, ma sœur ? Désolée ? Oh, je vois. M. Steiner, je suis tout à fait désolée pour cet incident. Hum, vous le pensez vraiment ? Désolée et complète. Bon, si vous y remédiez, je peux peut-être passer l'éponge. Mais tout doit être impeccable. Bien entendu. Mettez-vous à l'aise, nous allons nous y attend. Merci. Sous-titrage ST' 501